C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez, bienvenue dans ce thème nomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Acceptez un temps soit peu les efforts des forces armées maliennes qui se battent au quotidien sur le théâtre des opérations. Colonel Mariam Sagara a du mal à comprendre le comportement de certaines personnes vis-à-vis de leur propre armée. Est-ce de la méconnaissance vis-à-vis de l'histoire de leur propre outil de défense ? Dans tous les cas, celui qui n'a pas l'habitude de passer par quatre chemins donne aujourd'hui un véritable cours magistral sur la résilience des femmes. Suivons pour plus de détails. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Des rébellions répétitives à l'ère du terrorisme, les femmes ont répondu vaillamment à l'appel de la nation. Elles n'ont jamais failli à leur mission régalienne. Elles se battent jour et nuit contre Lucifer, l'esprit du mal chargé des attentats, des prises d'otages juste pour satisfaire Sahen, contre notre pays, un paradis terrestre. Avec loyauté et fidélité, nos forces de défense ont tenu leur engagement pour la sécurisation du pays. N'en déplaise aux prétendus patriotes qui semblent écouter les leçons en classe. Ils doivent les reviser à la maison pour mieux comprendre l'histoire du Malibas indissociable à celle des femmes qui a tout temps arraché la victoire. Malheureusement, nous constatons que certains écoliers à la retraite parlent d'échecs ou de défaites des femmes. Ils oublient que depuis l'explosion de la Libye, notre pays vit le sanctuaire des démons. Fort heureusement, notre force de défense et de sécurité a imposé un bloc qui se trouve au fou de Dieu. Ceux qui avaient contribué à mettre notre armée à terre reviennent à la charge, ignorant les prouesses, la bravoure, le courage, la détermination dans le grand Sahara des femmes. Ceux-ci pensaient pulvériser l'armée malienne pour réussir la démocratie. Échoués à ce niveau, ils veulent encore fouler au sol les efforts de notre vaillante armée. Sachez que c'est cette armée qui a occupé et occupe toujours les théâtres, malgré l'envahissement de notre territoire par des armées étrangères et de surcroît les plus puissantes. Le soldat malien n'a jamais quitté les théâtres, soyez-en sûr. Après avoir désorganisé, désarmé les forces de défense, affamé le peuple, ces mêmes apprentis politiciens, pas tous, sont encore derrière leur armée pour parler de défaite. Notre armée, Ragaillardi, est maître des lieux là où les puissances n'ont pas tenu. L'armée malienne, ce milieu assez clos dans lequel s'exerce la politique de défense à l'époque, a été infiltrée par des hommes qui avaient compris qu'une armée forte ne peut pas respecter la démocratie. Alors que tout ceci reconsidère leur position en comprenant que l'armée est une partie intégrante du peuple. Les militaires maliens se sont toujours battus pour la sauvegarde de la patrie, présents sur tous les fronts. Qu'ils reconnaissent enfin l'engagement des FAMA. L'escalade des rébellions au terrorisme a montré que les envahisseurs sont contrés par les FAMA. Oui, nos FAMA ont fait face à toutes les atrocités malgré le manque de soutien réel de la communauté internationale. Pourtant, nos hommes n'ont jamais abandonné les théâtres. Leur détermination peut-être pour certains comme la sueur sous la pluie. Il faut à ce niveau retenir que les soldats se sont battus depuis 2012 jusqu'à nos jours contre les plus grands fanatiques de la planète de l'Afghanistan. En passant par le Pakistan, la Syrie, la Tchétchénie, les Soudanais, les Nigériens, les Nigériens, tous ces terroristes djihadistes se retrouvent sur notre territoire et les FAMA ont tenu bon. L'armée malienne fait face aux combattants les mieux formés, les redoutables fous du désert, les endoctrinés à la moyenne et bien équipés avec des armes les plus sophistiquées. Le Mali, en plus de la crise géopolitique, est un laboratoire d'essai des armes de pointe contre nos soldats engagés. C'est pourquoi il fut un moment où tous les monstres se sont retrouvés sur notre sol. Notre armée évolue dans la vallée de ces hommes sans foi ni loi, ces hommes qui ont choisi de mourir sans raison et nos FAMA continuent d'être les remparts contre ces terroristes du monde entier. Elles leur mettent hors d'état de nuire. Les FAMA sont en train de réussir là où la coalition des puissances mondiales a échoué. Soyez fiers de vos vaillants soldats qui se battent farouchement contre les ennemis sans visage ni conviction. Contre nos FAMA, ils recrutent dans les camps des califats de l'État islamique. Ils infestent le pays et viennent finir sous la fournaise ardente des FAMA. Alors, acceptez un temps soit peu les efforts de vos FAMA qui se battent au quotidien. Disons bravo à nos FAMA qui sont sur les théâtres d'opérations mais également merci à nos autorités qui ont libéré le Mali. Sous-titrage ST' 501 Le général de division Umar Djarra, le chef d'état-major général des armées, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Cette visite d'amitié et de travail relative à la coopération militaire entre les deux pays. Je vous propose à présent les temps forts de cette visite. Sous-titrage ST' 501 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 Mais cette carte prenait le sud de la Libye, une grande partie de l'Algérie, qui était déjà française, donc ça ne comptait pas, mais après l'indépendance, il fallait également y arriver. Et une grande partie du Niger, le nord du Bougna Faso d'aujourd'hui, et cette zone du Gourmand, qui est la zone des trois frontières, et donc cette zone du nord du Bougna, et une très grande partie du Mali jusqu'à la frontière maoulitanienne. Et c'est cette zone qu'il voulait libéraliser. Toutes les tentatives de rébellion ont échoué. La rébellion de 90, j'y étais. Les émissaires typiques de l'époque venaient pour pouvoir sensibiliser les populations du sud. Et nous avons même eu à renvoyer des éléments qui étaient venus pour ça. Ça c'était dans les années 86-87. Et c'est en 90 que la rébellion a commencé. Dieu merci, le Mali a pu gérer cette crise interne. Mais l'esprit n'était pas parti. Et vous savez que Tessalit, qui est le centre de cette zone, l'OTAN voulait faire de Tessalit une base. Et l'aéroport de Tessalit peut recevoir tous les types d'avions. Et dans le temps, à partir de Tessalit, on contrôlait le trafic aérien dans l'Ouest africain. Et je me rappelle encore, on a une antenne géophore à Tessalit. Quand nous nous arrivions, c'était déjà saboté. Mais les nomades nous disent que Tessalit a un infice. La nuit, les nomades voyaient cette lumière qui circulait, qui balayait. Et que les longs courriers étaient guidés par ça. Chaque pays a ses intérêts. Le Mali a ses intérêts. La France a ses intérêts. Si elle concilie ses intérêts avec l'intérêt des Maliens, par la volonté des Maliens, soit le choix des Maliens, il n'y a pas de raison pour que le Mali ne collabore pas avec quelque pays que ce soit. Mais nous en imposer, ça c'est exclu. Le Mali, c'est un pays qui respecte tous les textes. Les Nations Unies sont là-bas pour empêcher à ce qu'il y ait des guerres. Révenu au Mali par la force, aujourd'hui, avec les partenaires que nous avons, avec le système des Nations Unies, ce serait très vil de la part d'un pays quelconque de pouvoir venir faire la force, aujourd'hui, s'imposer à un autre pays. Le peuple malien même, sa résilience est telle que personne ne pourra avoir la paix emmenant par la force au peuple. Tous les Maliens, on dit, debout comme un homme, chacun sera un soldat. Et comme a dit un de nos aînés, le général Ducré, le Mali sera une arête dans la gorge de celui qui viendra chez nous pour s'imposer par la force. Déjà, on l'a prouvé, c'est le cœur qui se bat, ce n'est pas les moyens. Et utiliser certains moyens, d'une certaine manière, l'opinion internationale ne l'accédera pas. Parce que nous avons des liens très forts avec la population. La politique défend ses intérêts. Mais le peuple est là pour juger, et le peuple est là pour pouvoir éviter les dérives. Et nous, aujourd'hui, après tant d'expérience, après tant de souffrance du peuple malien, il est temps, comme l'ont fait nos ancêtres, d'avoir une armée bien équipée, une armée en harmonie avec la population, une armée qui soit partout, sur tout le territoire, prête à défendre l'intégrité territoriale, faire un maillage complet pour que depuis le temps de paix, qu'on puisse venir voir tout ce qu'il y a comme danger, les prévenir et les arrêter à temps. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est lié à notre histoire. C'est lié aux deux guerres mondiales. Ce qu'on a vu du soldat soudanais. Ce qu'on a vu pendant l'indépendance. Ce qu'on a vu notre armée qui est arrivée à bout de tout ce qu'il y a eu comme révolte. Au sud comme au nord. Donc c'est une armée qui a une grande expérience. Malgré tout, malgré le fait qu'on se batte, après nous sommes amis. Et tout de suite, je suis attendu par la population de Menaka. C'est pour vous dire que le Mali, c'est un pays, c'est une nation. Quel que soit le passé, quel que soit les querelles à l'intérieur, intra-maliens, ça finit toujours par dialoguer. Et le dialogue arrive à résoudre ce que les armes ne peuvent pas résoudre. Les 40 sous-officiers de la protection civile viennent de boucler leur formation en brevet d'armes numéro 1 avec l'Aladjara Touré, suivant les temps forts de cette cérémonie de sortie. École nationale de la protection civile. On a compris beaucoup, tel que des modèles, tel que la prévention, le sécurisme, l'armement, j'en passe. Donc ça a été une réussite pour moi et pour l'ensemble. Vraiment, on a très bien compris certaines de nos notions, non seulement par nos pratiques. Pour sa part, le directeur général de la protection civile se félicite de l'implication des autorités militaires dans la réussite de cette formation. Il a également salué les devourements et la détermination dont les stagiaires ont fait preuve tout au long du temps d'apprentissage. Durant cette formation, les stagiaires ont reçu les connaissances théoriques et pratiques dans les disciplines suivantes. Les matières techniques ont concerné l'éducation physique et sportive, la gestion opérationnelle et commandement, la culture administrative, l'extinction incendie et le sauvetage avec des manœuvres, les feux particuliers, le carréfour des techniques en sécurisme et le secours routier, la prévention, le sport. Les matières militaires ont concerné la tactique, l'armement, la topographie, les marches militaires. Monsieur le chef d'état-major général adjoint, mesdames et messieurs, de nombreux efforts ont été consentis en faveur de l'École nationale de la protection civile pour nous permettre d'abriter cette formation qui est à sa première promotion et une première dans l'histoire de l'École nationale de la protection civile. Cette formation intervient en application de la loi numéro 2022, Thérèse Rose 37, du 27 octobre 2002, qui définit que les militaires de la protection civile sont régis par l'ordonnance numéro 2023-015, la barre PT-RM, du 21 mars 2023, portant statut général des militaires. Au-delà du caractère instructif, il faut préciser qu'il s'agit d'une adaptation au contexte de la militarisation de la protection civile. Je me réjouis des résultats combien éloquents obtenus au terme de cette formation. Aussi, il convient toutefois de se féliciter de la discipline, de l'engagement, du bon climat qui ont prévalu de part et d'autre tout au long de cette formation et de sa réussite. C'est le lieu d'admirer et de remercier très salueusement le ministre de la sécurité et de la protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedi, pour son implication personnelle dans la mobilisation des moyens matériels et financiers nécessaires à cette formation. Pour le chef d'état-major adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangare, présent à cette cérémonie de sortie, ce renforcement des capacités entre dans le cadre des objectifs stratégiques de défense de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans la modularité des forces armées et de sécurité. Avec la nouvelle dynamique, vous savez que le Malais est un pays très vaste dont nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Aujourd'hui, la protection civile est dans la dynamique de la réorganisation de notre outil de défense. Aujourd'hui, il vient de finir le brevet d'armes numéro 1, ça veut dire qu'ils sont déjà des adjoints aux chefs de section. Dans peu de temps, ils vont rentrer pour la phase du brevet d'armes numéro 2, faisant deux des chefs de section à part entière. Notre modularité, c'est de les voir engagés dans l'état des opérations au profit des autres forces. C'est pourquoi l'entraînement qu'ils viennent de recevoir, en plus de leur formation professionnelle, ils ont été oubliés avec des formations en module, si jamais l'occasion leur permettait vraiment de prendre la place des chefs de section d'infanterie au niveau des armées de force de sécurité. Le major de la promotion est l'adjudant-chef major Koniba Konate. Il sort avec une moyenne de 16,87. Une minute de silence a été observée auparavant en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la défense de la patrie. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays. Une réalisation de Colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Musique 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 Voilà, c'est la fin de ce 113ème numéro. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Musique Musique Musique